La courroie se te fait en tant que vieux d'un tas La courroie se te fait en tant que vieux d'un tas Bonsoir Je suis venu à Casablanca et puis j'ai été envoyé en pension. Donc, entre Flanner et TV Watcher, ma mère s'est dit qu'il faut que je sauve mon fils. Ma mère avait une petite entreprise de prêt-à-porter. Parce que dans ma famille où on était militaire depuis mille ans, à la génération de mon grand-père était née une dimension textile. Mon grand-père tissait du coton, industriellement, mon père était ingénieur textile, et ma mère dessinait. Donc, elle s'est dit, on va continuer cette nouvelle tradition Castel Bajac. Et ça, c'est la première photo. J'ai 16 ans et demi. Je fais semblant de travailler. Et là, j'ai fait appel à ma connaissance de pensionnaire. En pension, tout est un trésor. Un bouchon, des élastiques, un morceau de roseau. Et je me suis dit, je vais appliquer ce syndrome de MacGyver aux vêtements. Et c'est comme ça que mon processus de création s'est mis en place. On était en 1968. Depuis mon premier voyage en Corée, j'ai toujours trouvé ce vêtement extraordinaire. Son design, son ergonomie, sa modernité, et surtout son intemporalité. C'est drôle, parce que tout à l'heure, on déjeunait avec Ciel. Et on parlait de la modernité de ce vêtement. Dans les vêtements traditionnels, il y a une part d'histoire. Il y a l'âme d'un pays. Il y a la mémoire. Quand je rentrais de pension, en train, je voyais toujours des sacs dans l'entrée des trains. Et dans ces sacs, il y avait des couvertures. Le seul objet que j'ai volé, et en tant que bon chrétien, j'ai regretté très longtemps, c'est celui-ci. Ce vêtement, c'était un sac. J'avais 15 ans. J'ai gardé ce sac. Et plus tard, j'en ai fait un vêtement. Il y a toujours écrit la faute dessus. Parce qu'il y a écrit propriété. Et je culpabilise toujours. Mais je crois que c'est à partir de ça où j'ai commencé à construire l'idée de transformer. l'idée de m'approprier. Pas de faire comme le karaoké. Pas de copier. Mais l'idée de faire venir les choses à moi et de les transformer. C'est ainsi que dans les années 80... Ça va, vous m'entendez. Dans les années 80, tous les pulls étaient unis. Aux rayées comme votre robe. Et moi j'avais envie d'autre chose. Donc j'ai commencé à faire des pulls avec des images de mon enfance que je n'avais pas eues. Et puis, quand ces pulls sont nés, ils ont eu plusieurs vies. Ils ont d'abord été portés par des gens très riches qui jouaient au golf. Et puis un jour, j'étais invité par Malcom McLaren dans le Bronx à New York. New York Bronx à Malcom McLaren. Un concert d'Africa Bambaata. Et là, j'ai vu plein de jeunes rappeurs habillés avec ces pulls. C'était dans les années 90. Et ces jeunes rappeurs, ils s'appelaient Jay-Z, LL Cool G, Kanye West. C'est comme ça que j'étais proche du mouvement hip-hop, comme aujourd'hui. Donc, le hip-hop est plus facile. Ah. Tournez, peut-être un peu tournez. Est-ce que c'est la même femme ? En fait, c'est incroyable les a priori qu'on a sur certaines choses. Quand j'avais 9 ans ou 10 ans, mon père m'a emmené en Angleterre à une chasse. Là, il y avait plein de personnages très beaux, très grands, habillés en tweed. Cette journée avait une odeur qui est encore présente dans mon subconscient. C'est l'odeur de l'eau sur la laine. Et on attendait quelqu'un. Et cette personne, c'était le propriétaire du château. Et puis, les portes se sont ouvertes. Et on a vu un homme apparaître dans un très beau costume en tweed, avec un très beau fusil cassé sur son bras. Et au bout de ses mains, il y avait des gants comme ça. Et personne, comme c'était les Anglais, personne ne remarquait. Et moi, je me souviens, je regarde mon père comme ça. Dans mes yeux, je pose la question. Est-ce que c'est ça, la beauté ? Et il me répond, tu sais, ici, la beauté est particulière. Parce qu'elle est excentrique. Ce jour-là, j'ai décidé que j'étais Anglais. L'autre jour, j'ai été au supermarché, à Séoul. Celui qui est ouvert le dimanche. Et j'ai acheté un Basquiat. Pour 5000 Yen. Comme quoi, on peut tous être collectionneurs. Voilà, je vais conclure avec une balle. Parce que ça représente bien le monde d'aujourd'hui. Plein de secousses. Plein d'inattendus. Je viens d'une génération qui s'appelait les Utopistes. Le meilleur était à venir. Nous, on rêvait de partir sur la Lune. D'embrasser des Suédoises. Faire plein de bêtises. Et on croyait que c'était possible. Aujourd'hui, on nous parle de dystopia. Ça veut dire que le pire est à venir. C'est cool pour les jeunes. Alors, on nous parle de syndromes écologiques comme ça. On nous parle de syndromes économiques, de climatiques. Je crois que dans les périodes de crise et les périodes de chaos, c'est les meilleures périodes pour créer. C'est les époques où il faut foncer. Donc, bonne chance à tous. Ça, c'est ma première interview. J'avais 18 ans et demi. Je n'ai pas choisi la musique. Ça, c'est une robe que j'avais faite dans des rideaux de cuisine. Petite robe romantique. À l'époque, il n'y avait pas de défilé de mode. Vous voyez, j'avais mis les cartes postales dans les manches là. On présentait dans des salons de prêt-à-porter. Je t'ai un peu trop de hommes. C'est juste etiquette. Je t'ai j'ai revuré, j'ai revu, je t'ai quâme sur expensivement. un ouvertement. Une communicateMonkey en可是 la vie indexent ou en même temps. C'est très difficile. J'ai revu en Csey. J'ai revu door loin et en même temps en pleine de la DISCア也 jusqu'à l'âge. Et quand je t'ai refusé, c' knew bon Deswegen. J'ai revu dans les toute la même obstacle. plutôt comment j'ai revu dans le démà mur fixed du terrain. Monsieur, vous êtes le créateur de cette collection. Oui, on est. Est-ce qu'on vous choque si on dit qu'elle est un petit peu folle, folle, folle ? Non, mais elle est folle, je crois, parce que c'est le besoin de la femme contemporaine. Une femme doit s'individualiser par rapport aux autres, et c'est le but de ma collection. Mais quelle est votre clientèle ? Ma clientèle est une clientèle essentiellement jeune, en femme et de jeune fille allant de 15 ans à 25 ans. Bien sûr, ça limite un petit peu les femmes d'un certain âge vont se sentir lésées, mais je considère que je ferai pour mon âge. Oui, vous avez raison, mais alors, est-ce que les prix sont abordables pour des jeunes ? Les prix sont excessivement bas, allant de 75 francs à 100 francs, maximum. Et quelle est votre idée, en fait, quel est votre but en faisant cette collection ? Le but, c'est d'atteindre le plus de clients que possible, bien sûr, et si vous voulez, d'atteindre, si vous voulez, au fait que la femme devienne plus personnelle et qu'elle ne se promène pas simplement avec un t-shirt très simple et qu'elle est de toutes les femmes chaudes pareilles, comme le veut le modernisme. Est-ce qu'il y a une espèce de retour au romantisme ? Très certainement, oui. Un retour à l'esprit de lingerie, du blanc, des pastels, enfin, toutes ces couleurs un peu désuètes et un peu oubliées maintenant. Le blanc est votre grand modèle ? Oui, vraiment. Et j'ai vu tout à l'heure des gilets. Qu'est-ce que c'est que ces gilets ? Eh bien, nous avons fait des gilets à partir de la nature, c'est-à-dire avec des aplats de tissus ressemblant à de l'herbe et des semis de viserons et de pâquerettes, enfin, excessivement jeunes, excessivement puériles. Vous croyez qu'on verra votre collection dans la rue ? Mais j'en suis sûr. Vous en êtes sûr ? Ce n'est pas la première, alors, c'est sûr. Moi, je me sens très, très sage à côté de tout ça. Non, non, ce n'est pas du tout un problème. Je crois qu'on s'habille en fonction de soi-même, on s'habille comme on le ressent. Merci. Le lendemain, j'étais en couverture de Women's Wear. Il m'appelait Le Man on the Moon, l'homme sur la lune. Mon deuxième défilé. J'avais une amie avec qui j'avais descendu les Champs-Elysées sous la pluie en lui tenant la taille. Et l'idée m'est venue de faire un vêtement pour deux personnes. Premier défilé, toujours ça, c'est des tissus de chirurgie. C'est à partir de là que j'ai été appelé par Woody Allen pour faire le film Annie Hall. Premier défilé aussi avec des serpillères. J'adorais les vêtements fait dans les choses les tissus les plus pauvres du monde. Mais ils étaient doublés en soi. Ma première couverture, celle qui m'a accompagné quand j'étais pensionnaire. Charles Schuss, mon amie qui a dessiné Snoopy. Quand il a vu mes premiers vêtements, cette veste, il a dit que j'étais Linus. Créé pour elle parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de manteau matelassé. Il n'y avait que des manteaux de fourrure. Après, ça a été beaucoup copié. Je crois que en fait, la copie, ce n'est pas un problème. Ça vous donne envie de créer encore plus. Des vêtements gonflables. Ça, c'est un archétype du style Castel-Bajac. Dans les années 70. Alors, vous pouviez aller sous la pluie. Dormir dessus. Conger dans la piscine. Puis si vous étiez sur le Titanic. sans Céline Dion. Photo historique, c'est les mêmes poncho gonflables dans Vogue américain. Pour vous montrer qu'est-ce que c'était que la presse dans les années 70. Ça, c'est ma deuxième révolution. Personne ne mélangeait les couleurs. Surtout pas ces couleurs. Mais moi, j'étais né avec la fascination pour les blasons. Les vitraux. Les drapeaux. Les cartoons. En fait, des choses très... Comme des signes. Et ce travail a eu beaucoup de succès. Ça, c'est le même poncho que vous avez vu tout à l'heure. Option divorce. Il y a un zip au milieu. Ma première boutique. Je vendais du miel de ma ferme. Je vendais les disques que j'aimais. Des couvertures. C'était un lieu de vie. C'était un concept store. Et nous étions en 1974. Pat Cleveland qui était la muse d'un Andy Warhol. Je cherchais toujours l'ergonomie dans les vêtements. Ergonomie. Je n'étais pas encore dans une phase comme cette jolie robe que vous portez. je faisais des femmes manifestes. quand je revois ça, je suis étonné de la quantité de robe comme ça que j'ai vendu. parce qu'on est en 81, 82. Et aujourd'hui, je les retrouve dans des musées un peu partout. 82, 83. C'est ma période pop, cartoon. Toutes ces robes sont peintes à la main comme des œuvres d'art. ces images pop traités à la manière de la haute couture. C'était une chose et aujourd'hui, ces images, on les trouve sur des choses très cheap. Black Flag, Mappletop. Mes robes fantômes. J'ai toujours aimé voir bouger les visages sur les robes. Inès de la Fressange, habillée en Chanel aussi. mon travail sur l'art, j'ai demandé à beaucoup d'artistes dans les années 80 de peindre sur mes robes. Et on me disait mais quoi, l'art et la mode, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, on y est maintenant, je vous en ai parlé tout à l'heure. cette robe de droite, il y a écrit « Je suis toute nue en dessous ». Celle du milieu, il y a écrit « Je suis seule ce soir ». Et je suis sûr encore que 30 ans après, si on porte ces deux robes, ça va vous causer des problèmes. C'est très étrange comme la mode a encore ce rôle extrêmement fort de provocateur. C'est François Mitterrand, le président de la République qui disait « La mode est un outil important de la démocratie ». Les dictateurs n'aiment pas la mode. Sauf pour eux. l'écriture. C'est une robe qui s'appelle « Le fantôme » qui est dans l'exposition. Viviane Westwood. En 1985, j'ai demandé à tous mes amis de poser pour mes pulls d'iceberg. Ça, c'était très drôle parce que j'ai demandé à Luciano Benetton de porter mes pulls. et l'accepter. Le journal que je lis tous les jours. La robe zèbre. Je détourne toujours les animaux comme ça pour intégrer un peu comme les hommes dans « Le cheval de Troie » dans l'Odyssée. Le manteau sans doute iconique qui est le plus connu de moi dans le monde. En fait, je l'ai fait parce que je n'ai jamais eu d'ours quand j'étais en pension. donc Vanessa Paradis encerclée par les Snoopy. Elle avait 17 ans. La première fois j'ai vu cette croix c'était sur le blason de ma famille. Je l'aime beaucoup. Elle est faite de cinq cubes. Elle est tout juste parfaite. C'est aussi la croix de Malevich. Et puis c'est le signe plus. Là, j'ai l'air d'un petit garçon. Vous avez vu comme je suis sage. Et là, le pape est en train de me dire vous avez utilisé la couleur comme Simon de la Foix. Je venais en effet d'habiller un million de jeunes. Cinq mille prêtres. et cinq cents évêques plus le pape. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'église. J'avais utilisé le symbole de l'arc-en-ciel pour sa puissance évocatrice. du lien entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, quand on m'interview, en général, on me dit on ne comprend pas comment vous avez habillé Lady Gaga et le pape. Moi, je dis que le point commun c'est la jeunesse. le premier vêtement que j'ai fait pour elle qui nous a tous les deux fait cliquer un milliard de fois sur Internet. Certains disaient que c'était très mauvais goût. moi, je trouve c'est beau. Mais la beauté est partout. Le deuxième vêtement que j'ai fait avec elle pour son clip téléphone. Elle m'a donné dix jours pour faire ce vêtement. c'est une robe en cuir de Power Woman. La veste de Beyoncé qui est dans le clip téléphone aussi, qui est dans l'exposition. Et ça, c'est le plus beau projet que j'ai fait en ce moment avec mes partenaires EXR. l'idée est de parler de la France. Mais d'un art de vivre. D'une tradition. Qui incarne l'esprit de Ligné comme son cousin qui est dans la salle, Hubert. Ligné est de la salle et de la salle. Ligné est de la salle. Louis-Marie, parle-nous un peu de ce beau projet. Donc, voilà, Ligné est partie de le désir de retourner dans la société française et la nécessité de retourner dans les valeurs. Si l'on pense à l'actif de la prochaine dans la salle, on a une lignée de la salle. Et nous sommes 13 euros de l'ancée de lignée en Corée à Seoul cette année. et en France, à la salle, à l'incorporation. La salle, à l'incorporation. C'est de la salle, à l'incorporation. C'est certain que le luxe ne repose pas forcément dans les choses qui coucher et dans les choses qui prennent du temps, qui est une main et du talent. Bonsoir, je m'appelle Jean-Charles de Castelbajac et je suis venu vous dire « Amanaceo ». Je suis créateur, je suis artiste, je crée depuis plus de 40 ans. J'appartiens à une famille qui a mille ans d'histoire, née sur les valeurs de la chevalerie. En France, nous ne pratiquons pas le polo. En France, nous pratiquons les scrims. En France, nous n'avons pas de cow-boys. En France, nous avons des chevaliers, nous avons des mousquetaires, nous avons des hommes liés par l'honneur. Lignée, la ligne que je viens de créer, est une collection qui fédère toutes ces valeurs, qui fédère aussi les produits de tradition française, qui va s'inspirer de toute la tradition de mon pays. Lignée, c'est un projet qui me tient à cœur. Ce n'est pas de la mode, ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter, c'est quelque chose à quoi il faut adhérer. Lignée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501